La culture de l'annulation, bon, est-ce que tu dirais que, je veux dire, ça se peut-tu que ça soit plus toxique en soi que les comportements que ça prétend dénoncer, ça se peut-tu ça? Ben effectivement, c'est un point aussi que j'amène dedans, je pense que oui, je pense que, je veux dire, je pense que c'est bon, je veux dire, que le public critique, le public y est là pour dire son opinion sur, mettons, les produits culturels qui lui sont offerts, je trouve que c'est normal que les gens critiquent. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement malsain quand ça devient, au-delà d'une critique, ça devient littéralement un tribunal populaire. À chaque fois qu'une personne, dans le fond, se présente en public, elle est susceptible de se faire juger par un tribunal populaire et du jour au lendemain, elle peut se ramasser soit héros ou zéros ou littéralement. Donc là, tu vois, c'est ce que je disais dans le texte, tu vois les expulsés d'occupation double qui arrivent à l'aéroport avec leur capuchon, ils se mettent quasiment des lunettes comme si c'était des criminels qui sortent d'une salle de peau. De transporter des kilos de poids, tu sais non, mais pour vrai, c'est ça. Oui, c'est ça.